Comment est-ce que vous avez-vous créé la couleur de la couleur ? Mon métier est celui du designer, très spécialisé dans la couleur, mais aussi de façon tout à fait privée et presque secrète. J'ai depuis très longtemps été peintre, c'est-à-dire je travaille pour moi une recherche picturale. Je ne montre pas ma peinture, c'est mon domaine privé. Mais quand le programme MiraX est présenté, pour moi ça a été une chance qui m'a vraiment passionné, dans la mesure où le textile est imprimé au mètre, aux centaines de mètres, au kilomètre, si tout va bien. Et mon idée, c'était de me dire, mais après tout je fais des peintures, que ces peintures puissent profiter à un marché, à un public innombrable, et que cette peinture puisse se développer sur des centaines de mètres, des kilomètres de production. Donc, j'ai abordé ce programme MiraX en tant que peintre et chercheur. Nous avions une immense liberté dans notre champ de recherche et de travail, dans deux univers, dans deux domaines bien précis, qui est celui du temps. Et également, sur le plan financier, nous avions une grande liberté à savoir que nous faisions le bilan mensuel du temps passé à ce travail, cette recherche. On envoyait ces comptes et nous étions rémunérés en fonction du temps que nous avions passé. Nous avions devant nous une possibilité encore de rechercher davantage, de changer de nouvelle direction, changer de nouvelle technique d'expression. Et ça, ça a été un enchantement, un émerveillement quotidien. C'est d'ailleurs cette démarche et ce climat de travail très particulier, exceptionnel, qui nous a donné l'idée d'appeler cette collection Mirvana. Mirvana. Pourquoi Mirvana ? C'est que, ayant vécu quelques temps en Extrême-Orient, bien sûr je m'étais, pas imprégné, mais informé sur le bouddhisme, dont la recherche de spiritualité est orientée vers le but d'atteindre une certaine forme d'au-delà, qu'on appelle dans le bouddhisme le Nirvana. Et la relation entre Mira-X et Nirvana nous a fait rassembler les deux mots en Mirvana, c'est-à-dire Mira-X dans l'enchantement spirituel. M. Schneider, qui a été notre interlocuteur, venait chaque mois et il était très ouvert et tout à fait passionné par le travail que nous lui présentions. Et donc, c'est développé une relation de travail extrêmement complémentaire et très fructueuse. Il y avait bien entendu la recherche, on va appeler cette contrainte, de l'intemporalité. C'est un peu la raison pour laquelle nous avons cherché non pas à travailler dans la fantaisie ou travailler avec des éléments floraux, comme on aurait pu faire dans certains programmes ou à certaines époques. Et là, nous avons travaillé beaucoup plus dans l'orientation graphique. Cette collection et son style et la méthode de travail que nous avons développée pour sa recherche a fait l'objet de plusieurs publications. Bien sûr en Europe, mais en particulier au Japon et en Chine. Récemment encore, c'est-à-dire en septembre 2016, je donnais une conférence à Shanghai et je montrais Mira-X. Et je voyais dans les assistants tous les flashs des portables qui prenaient les photos de l'écran. Et après, j'ai interrogé, j'ai dit « Mais pourquoi vous faisiez ces photos ? » « Parce que pour nous, c'est très moderne. » Mais ils ne se rendaient pas compte que cette collection datait de 1985. Et donc, je pense que là, il y a la preuve d'une certaine intemporalité. J'ai la preuve d'une certaine int Mint d'Av 13 mars. La pêche n'est pas plus que les photos de l'éternité. Donc, je sais pas, ça a toute l'émotion où je trouve ça.